Salut tout le monde, c'est TutoCampus et aujourd'hui le tutoriel avancé de PowerPoint que je vous avais promis. Donc ici, j'ai un exemple de PowerPoint type réseau social, parce que personnellement je suis en école de commerce et j'ai eu un oral sur un réseau social à faire. Et pour me démarquer un petit peu des autres, j'ai fait quelques ajouts sur ma présentation que vous allez voir plus tard. Vous verrez que chaque diapo va prendre un peu plus de temps que si vous faites simplement des tirés, une image et un titre. Mais si c'est un exposé important, une présentation importante ou si vous voulez vraiment une bonne note, ça vaut vraiment le coup. Donc on est parti. Donc je vais vous présenter mon PowerPoint que j'ai un petit peu adapté pour le tuto. Et vous apprendre à faire quelques diapositives de ce dernier. Vous verrez qu'il n'y a rien de compliqué là-dedans, c'est vraiment tout bête, il suffit juste d'un petit peu d'imagination. Donc on commence avec la page de présentation comme je vous l'ai montré dans le tuto précédent. Vous pouvez faire votre introduction dessus et ça ouvre sur le développement avec ici une animation type connexion, le login et le mot de passe qui se tape. Et la main qui clique sur OK pour passer à la diapo suivante. On arrive sur la présentation des membres où au lieu de faire un organigramme classique, j'ai choisi de faire une forme de page type profil réseau social avec chaque membre et sa fonction juste ici, directeur général. Encore une fois, si vous êtes seul, vous faites juste une page et si vous êtes plusieurs, j'ai ajouté une animation où ça clique sur le profil du collègue et ça passe à la diapo suivante. Et ensuite, vous pouvez faire ça autant de fois qu'il y a de nombre dans votre groupe pour ensuite ouvrir sur le développement. Ou ici, dans notre exposé, on devait présenter une fonction photo où chacun postait ses photos et ses impressions de vacances. Donc voilà, le texte qui s'ouvre est assez dynamique. Ensuite, un plan. La destination du voyage. Et lorsqu'on posait sa souris sur ici, ça ouvrait les notes des hôtels où il était. Ensuite, une animation type messagerie où sans cliquer, le texte défile et en parler en même temps. Ici, j'ai changé le texte, évidemment. J'ai mis un truc un peu mignon, mais c'est juste pour vous montrer. Et on voit la barre en bas qui fait réaliste, la barre de clavier qui clignote. Ensuite, si vous voulez rajouter un petit peu de texte, des emplacements. Un peu plus originaux qu'en tout classique. Juste des chiffres de l'entreprise. Et à la fin, la conclusion, comme une publication qui s'ouvre. Encore une fois, si vous voulez juste mettre du texte, de quoi. Et la déconnexion avec l'animation. Voilà. Et la page de fin, comme je vous l'ai montré encore une fois. Je mettrai dans la description de la vidéo un lien pour télécharger ce PowerPoint. Mais je vais quand même vous apprendre à le faire pour vous permettre de faire vos propres présentations en fonction de vos devoirs. Et épater vos professeurs. Donc c'est parti. Et pour commencer, je vais vous montrer comment j'ai fait ce PowerPoint. Puis on va le refaire ensemble. Alors, pour la page de présentation. J'ai en fait animé chaque lettre. Si on zoom un peu. J'ai animé chaque lettre. Avec les animations apparitions. Je vous apprendrai ça quand on le fera ensemble. Pareil pour les petits ronds. Et le clic, c'est une image en fait de souris qui a une trajectoire. Ça aussi, nous le verrons. Qui se déplace. Et qui lance sur la prochaine diapo. Là, c'est juste une histoire en fait de formes. Des carrés qui font en fait une illusion de pages réseau social. Juste des images. Pareil, la souris qui va aller cliquer sur le collègue. Ici, c'est un petit peu plus complexe. Mais pareil, je vous apprendrai. Encore une fois, que des animations. La souris qui se déplace. Qui clique. Tous les petits 1 qui s'ouvrent. Et ensuite, tous les petits 2 qui s'ouvrent. Je vous apprendrai. C'est pas très compliqué. Là, pareil. Ça fait beaucoup de chiffres. On dirait que c'est très compliqué. Mais non, pas du tout. Et là, c'est encore plus simple. Tout en même temps. Mais il y a juste une histoire de minuterie. Et on verra ça plus tard. Par exemple, là, 12 secondes. 6 secondes, 8 secondes, etc. Ensuite, ça, c'est assez simple. Et là, pareil. Ça clique. Ça s'ouvre. Et ça se déconner. À chaque fois, c'est le même fonctionnement. Une fois qu'on a compris, on peut faire vraiment beaucoup de choses. Donc, on est parti. Et on commence par créer une nouvelle présentation. Toutes blanches. Toutes simples. Et donc, on va ici. On va faire quasiment exactement le même. Alors ici, on commence par le fond. Là, on voit qu'il est bleu. J'ai pris tout simplement un fond déjà fait. Donc, dans le thème. Arrière-plan. Et moi, j'ai pris celui-ci. On fait un petit peu un réseau social qu'on connaît. Je ne pense pas pouvoir dire le nom. Donc, voilà. On peut mettre son nom, la date, le titre. J'ai encore une fois mis une police que j'ai ajoutée moi-même. qui s'appelle Royal Delight. Voilà, c'est celle-ci. Mais vous pouvez mettre celle que vous voulez. Suto Campus. On l'agrandit. Ça, pas besoin. On peut même encore l'agrandir. Je vais le faire assez rapidement, mais c'est juste pour que vous comprenez. À chaque fois que vous voulez mettre du texte, vous pouvez faire une zone de texte. Mettre la date. 2013, 2014. Voilà, l'agrandir, changer la police, faire ce que vous voulez. Et pour ce qui est ici de la barre de connexion, en fait, c'est des rectangles. Donc, dans Form, il y aura beaucoup de formes. Ce sera, c'est vraiment très pratique. Les gens y pensent très peu. Mais c'est très pratique. Donc, un rectangle. Pour le moment, il n'est pas blanc. Du coup, on va dans Format. En cliquant, en ayant cliqué sur la forme. Remplissage blanc. Le contour, on peut le mettre avec le trait. Par exemple, un petit peu gris. On voit. Et voilà, déjà, ça fait une case de connexion. Pour ajuster plus précisément, vous pouvez cliquer sur les flèches. Ça sera beaucoup plus précis. Ensuite, on le copie-colle. Donc, Pomme-C, Pomme-V pour Mac et CTRL-C, CTRL-V pour Windows. On dépasse. Voilà. Et on crée le carré pour le OK. Pour faire des formes bien carrées, en laissant cliquer sur la souris, vous appuyez sur Mage. Et ça fera en fait des carrés au lieu de faire... Si on appuie sur le carré, ça fait un carré parfait. Pareil pour les ronds. Pour que ce soit à chaque fois proportionnel sur les côtés, il suffit d'appuyer sur Mage. Donc, celui-ci est en fond bleu. Donc, on va encore une fois dans Format. On choisit un bleu, il me semble un peu plus foncé, sinon un petit peu plus clair. Voilà. Je ne vais pas m'attarder sur les petits détails. C'est juste pour vous montrer sur toutes les animations. Donc, on retourne encore une fois. Zone de texte. On met le OK. On bruscule. Un petit peu. Et là, pour ce que ce soit bien précis, on utilise les flèches. La case OK est faite. Et ensuite, on va passer aux animations du texte. Donc, cette animation, c'est l'animation un petit peu la plus longue que j'ai à faire parce que je n'ai pas trouvé de moyens simples d'animer chaque lettre. Enfin, que chaque lettre soit tapée lettre par lettre. Donc, j'ai dû vraiment créer à chaque fois une lettre. Par exemple, là, on va juste écrire campus parce que sinon, ça va être trop long. Là, ils sont écrits en blanc. Voilà. Très rapidement. Pour aller un peu plus vite, on copicole, on copicole, on copicole. et on les remplace. On change l'intérieur. Je ne vais même pas chercher à bien les placer. Ça, ce sera pour vous. C'est parti. C'est parti. C'est parti. On va juste écrire campus. Ce n'est même pas aligné, mais c'est juste vraiment pour vous montrer. Et donc, on peut zoomer un petit peu et animer lettre par lettre. Donc maintenant, je vais vous montrer les animations. On va évidemment dans animation après avoir sélectionné ce qu'on va animer. Et ici, c'est une animation d'apparition. Juste qu'elle apparaisse sans faire le saut, sans faire de dégradé ou quoi. Hop, apparition. On fait pareil pour chaque lettre. Apparition. Ça vous montre le rendu à chaque fois. Pour le P. Pour le U. Et pour le S. Et donc, pour que le texte se tape tout seul, sans avoir à cliquer pour chaque lettre, parce que là, si on fait play, hop, on peut le faire, mais il faut cliquer à chaque fois pour que ça se tape tout seul et que ce soit un peu plus naturel, on va ici dans réorganiser et appareil sur Windows. on voit qu'il y a des numéros différents. En fait, chaque numéro correspond à un clic différent. Donc, on prend la deuxième, on va juste ici, et le terme au clic, on fait avec la précédente. Et on fait pareil pour chacune. Encore une fois, ça peut paraître long, mais une fois qu'on connaît, c'est assez rapide. Et ça fait plutôt la différence. Donc là, si on regarde l'animation, qu'est-ce qu'il se passe ? Hop, tout apparaît mis en un coup. Donc, dernier petit détail, dans le délai, on sélectionne non pas le premier parce que le premier apparaît directement, mais à partir de deuxième, on met par exemple 0,3 secondes, ensuite 0,6 secondes, si on les... En fait, c'est toujours par rapport au premier arrivé. On va mettre une seconde, trois. Une seconde, cinq. Il faut un petit peu varier les écarts et pour finir, une seconde, huit. Et là, si on regarde, on fait lecture et voilà, un texte qui se tape. Donc, il n'y a plus qu'à ajouter arrobas, le mail que vous voulez, changer le texte. Et ici, le mot de passe, c'est juste en mettant des petits ronds. Encore une fois, la forme. Les ronds, juste ici. On appuie sur Maj. on fait un petit rond. Dans format, on, ou, ici, déjà fait. Sinon, un remplissage noir, ici, etc. On les copie, colle. Et on fait les mêmes animations qu'ici. Et tout sera fait. Ensuite, pour la souris, on peut aller sur Internet et prendre une image déjà faite. On copie, on colle. Et on voit que le fond est blanc. Donc, il faut l'enlever. On va dans format de l'image, supprimer l'arrière-plan. Et pour ne pas tout enlever, on sélectionne l'intérieur aussi. on appuie sur Entrée. Et hop, plus derrière. On déroule un petit peu. On l'a fait commencer de l'extérieur de l'écran. Et en fait, ça va être une histoire d'animation. Donc, on va dans l'animation. Et en fait, c'est juste une trajectoire. Dessinez une ligne. On l'a fait commencer là. Et hop. Et voilà. Ce sera le deuxième clic. Si vous voulez, vous pouvez aussi le mettre avec le précédent. Donc, ça vous n'aurez pas... Non encore, mais après le précédent. Donc, ça, une fois que celui-ci est fini, ça lancera cette animation. Et les deux seront faites en juste un clic. Et donc, si on regarde où on en est, on peut lancer le diapo. Évidemment, je n'ai pas encore animé le mot de passe. Mais si on clique, le texte tape. Puis, une fois que c'est fini, la souris vient cliquer. On recliquera. Et ça passera à la diapo suivante. Donc, c'est déjà un bon commencement. On va passer ensuite au profil. Donc, nouvelle diapo. Enfin, celle-ci, vous pourrez évidemment la réglementer, rajouter le prénom, bien animer ça, bien aligner ça, rajouter un petit effet sur le rectangle avec les effets d'accentuation. Pour, par exemple, une fois que vous cliquez, on va mettre celui-ci. Voilà. Hop, ça fait un effet de clic. vous le mettez en même... Enfin, une fois que la souris est arrivée ici, ça fera comme un clic. Ça sera un petit peu plus... encore un peu plus réaliste. Mais pour le moment, on va passer au... hop... au profil. Donc, on peut enlever tout ça. Et pour faire une page type profil, juste un peu d'imagination et ajouter à chaque fois toutes les formes nécessaires et les textes nécessaires pour que ça fasse une illusion de profil. très rapidement, je vais vous en faire un. Et après, libre à vous de modifier... de modifier la disposition, les formes, etc. On peut prendre un rectangle un petit peu arrondi sur les côtés pour le haut. Un petit peu. À chaque fois, on met la couleur qu'on veut. Donc, blanc, en arrière blanc, lettre, foncé. Voilà. On continue. On ajoute une autre. Ou alors même, on peut faire copier-coller. On le place juste ici. pour faire le fil d'actualité et pour les amis, juste ici. Vous ajustez à chaque fois la taille. Je le fais un petit peu rapidement. Mais c'est juste pour que vous compreniez comment ça marche. Voilà. Là, on a déjà nos trois parties. Vous n'avez plus qu'à rajouter les petits détails qui feront que ça fera vraiment page fais... Enfin, page fais-associée. Hop. Le texte. Votre nom. Genre du pont. C'était évidemment pas moi sur la photo. On va en voir parce que sinon, on ne peut pas. On va grandir un petit peu. On peut prendre exemple pour celui que j'ai fait. En fait, c'est un petit peu bleu foncé. On mettra l'image ici. Là où il travaille. encore un peu de mal à parler en même temps que de faire mes diapos. Je n'ai pas trop l'habitude. Vous mettez votre photo ici. Là, je fais un copier-coller pour aller un petit peu plus vite. La photo de vos amis. Continuer le texte, mettre travail, A, deux points. J'avais mis plutôt qu'en plus. C'est vraiment réaliste et son post. Voilà. Et donc, ça en gris. Après, ce n'est que de petits détails. Encore une fois, libre à votre imagination. Voilà. Alors, c'est bien. pour la case message, pareil. Tente l'arrondi. Comme ça. Je ne sais plus si j'ai mis. Non, j'allais mis un petit peu en plus gris. Voilà. Voilà. Le texte. Encore une fois, je n'ai pas tout. Là, on rajoute la petite flèche à la main. Là, on marque à mis. Et si on regarde, là, on marque à mis. On réduit l'image. On en a juste ici. Ça paraît. C'est juste une zone de texte avec en dessous pour que ce soit vraiment réaliste. On rapetissait le texte et on met en gris et posté il y a 24 minutes ou le temps que vous voulez. Et je vais pour le moment arrêter la vidéo ici car je ne pense pas avoir le droit à plus d'un minute de vidéo. je vais enchaîner directement sur la partie 2 où nous verrons l'animation. Cette animation-là. Celle de la messagerie ainsi que la mise en page et pourquoi pas celle de la publication avec la déconnexion qui arrive sur la page de conclusion. Donc, je vous dis à bientôt. J'espère que cette vidéo vous a plu. Elle vous a aidé. Et je suis vraiment un débutant pour le moment sur YouTube. Je n'arrive pas trop à parler en même temps de faire mes PowerPoint. Je fais beaucoup plus rapidement normalement et ce n'est pas si facile que ça. Mais j'espère que oui, ça vous a plu. Laissez des commentaires, des questions, quoi que ce soit. si j'ai oublié quelque chose, si vous avez un conseil à me donner. Je suis vraiment preneur. Je vous invite aussi à regarder la vidéo précédente pour plus les débutants et la vidéo suivante pour continuer ce cours. Et je vous dis à la prochaine. Salut !